Salut à toutes et à tous, c'est GeekWords avec Scar et Angel of Death qui vous parle en ce moment même. Donc aujourd'hui on est en plein cœur de Paris devant la boutique Rêves d'Acier. Donc une petite boutique qui fait une brocante aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça, c'est une brocante de matériel de GN, matériel de costume historique. Bref, si vous aimez les armes, les épées, les lances et tout ce qui fait mal, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, et donc aujourd'hui on y est en quête de loot, de stuff. Et puis voilà, donc on ne va pas attendre plus longtemps, on va aller directement à l'intérieur et on s'y retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc coucou les amis, donc comme on vous le disait, là on est à l'intérieur, on ne sait plus où donner de la tête. On repart encore avec un truc supplémentaire. Ça va faire le 20ème truc supplémentaire. À chaque fois on dit qu'on va arrêter mais on est à tirer pour un autre truc. On ne sait pas. Carbone n'est toujours pas arrivé. Il est désespére de le voir arriver. Bah écoutez, on va se retrouver je pense à l'extérieur parce que là, il y a tellement de monde. Et c'est très petit. Et c'est très petit. On ne va pas faire des deux boutons. On ne va pas pouvoir faire plus que ce qu'on vient de faire là. Voilà, donc à tout à l'heure les amis. Putain il y a un fouet ! Donc nous revoici avec le derrière d'Oscar. Mon cul ouais. Bah oui, réellement oui. C'est ça oui. Voilà, réellement ton cul. Voilà, donc voilà, on est enfin sorti de rêve d'acier. Oui, alors on est resté en tout et pour peu deux bonnes heures je crois. Ouais, un truc du... Ouais, une heure et demie, une heure et demie. Donc on va vous faire une petite présentation vite fait du loot quand même parce que... Juste un petit détail, on est ni chez Angel, ni chez moi, ni chez Scar, ni chez Carbone parce qu'il n'est toujours pas là. Euh, non, on a été invité par notre ami Mathias qui est juste ici. Ah ! Hello Mathias ! Qu'on a croisé, qu'on a croisé à rêve d'acier et qui nous a dit de passer chez lui, boire un petit coup d'hydromel pour fêter notre loot. Voilà. Alors du coup... Donc forcément, moi en tant que bon ingénieur du son, j'ai dit oui, hein, parce que voilà. L'alcool, ça ne se refuse pas. Donc du coup, on va passer au loot. Donc on a fait un bon gros loot. Alors je suis en train de détaler tout ça. Voilà, donc on est en train d'étaler au fur et à mesure. Donc vous voyez, on a des espallières, des chutes de mailles là, qui sont là. On a un petit bracelet en cuir. Bon, ça, on verra pour qui c'est. Ah, mais vous avez pris l'idée en bois. On a des médiévaux, un jeu de cartes médiévales. Oui, un plaisir. Voilà, parce que... On va combien ? 50 centimes le jeu de cartes. Et 2 euros l'aidé. Oh, c'est bien, c'est honnête. Donc voilà, donc on a un petit sac en lin. On a des chutes de fourrure, de cuir, de visons. On a une grosse moumoute là. On va pas vous la présenter comme ça, parce que... C'était chiant de la mettre en bois. J'ai l'impression d'être... On a galéré. Regarde le loot du niveau, hein. Donc voilà, donc on a pas mal de trucs. C'est pas mal de la vérité, je t'avoue. Donc voilà, donc c'était... Regarde le dernier loot. Voilà, donc c'était une bonne... Une bonne emplette. Voilà, notre ami Mathias, lui, a trouvé la fiole de la mort, hein. Ah, mais... Acide de dragon. Voilà. Ah, tu m'étonnes, acide de dragon, bouteille. Voilà, donc... Comme ça, il va pouvoir voir son hydromelle tranquillement dedans. Nous avons le livre. Et voilà, donc on a trouvé enfin un vrai livre de Mago pour notre ami Carboom. Exactement. Voilà, qui... Peut-être un jour refera surface. Non, mais je pense qu'il s'est perdu quelque part. Et on a cette bouteille. Ah oui, et puis on a aussi cette bouteille qui est véritablement en terre cuite. Avec du fil de fer autour, lui. Voilà, avec du fil de fer. Du coup, je te piquerai un peu de ton hydromelle, je la mettrai dans la bouteille. Voilà. Comme ça, nous aussi, on va pouvoir boire. Franchement, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour certains et pas d'autres. Et du coup, les amis, avec tout ce stuff qu'on a là, on va pouvoir améliorer nos costumes et peut-être bientôt vous proposer un nouveau court-métrage fantastique ! Je m'emballe un peu. Ouais, on va peut-être commencer d'abord par une série, surtout. Moi, je propose juste un court-métrage fantastique, mais tu t'emballes. Faisons une série. Pourquoi voir petit ? Ah, franchement. Non, non. On peut commencer par voir. On peut commencer par voir. Bon, les amis, on vous dit à très très bientôt sur GeekWorld. Voilà, notre ami Skia fait le con comme d'habitude. Mais non, mais continue, t'es marrant. Il t'aime bien. Bon, allez, à bientôt, les amis. Salut, les gars. Bon, allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501